Musique Vivre dans un camping-car nécessite parfois d'être un peu bricoleur. Les réparations sont parfois nécessaires et il faut avoir un équipement plus ou moins important. Cela dépend de votre capacité à bricoler. En ce qui me concerne, voici un équipement que je considère comme minimal. Clé plate, clé à oeillet, clé à pipe, marteau, tournevis, clé à six pans, sans oublier des pinces multiples et autres. Je rajoute ici une visseuse et parfois utile un pistolet à colle. Parlant de colle, je rajoute ici des colles rapides ou néoprènes ou mélangeurs avec durcisseurs. Mais aussi des rouleaux d'adhésif, caoutchouté, étanche, gants, mais aussi quelques autres outils utilisables avec la visseuse. Et je n'oublie pas quelques boulons et visse de réserve. Dans les tiroirs de la soute, j'ai quelques objets pouvant être utiles. Par exemple, une bombe polyuréthane pour colmater des trous éventuels dans la cellule. Et aussi, une bombe pour les crevaisons. Dans le lot, un kit de réparation. Un multimètre est souvent utilisé. Et pour ce qui concerne l'électricité, n'oubliez pas une grande rallonge. Vous auront aussi besoin de sangles qui pourront vous dépanner en cas de besoin. Et n'oubliez pas un bon cric, même si c'est un peu lourd. Il pourra évidemment servir en cas de crevaison, mais aussi pour vous sortir de certains pétrins. Par exemple, le soulevé pour le désensabler. Il existe à ce propos des plaques de désensablement. Je vous montre ici celles que j'ai fabriquées. C'est vrai, elles sont un peu lourdes, mais tellement efficaces. Une pelle pliante peut souvent nous aider. Tout comme une hache. Parfois utile pour aller chercher du bois pour le feu du soir. Ce niveau à bulles va vous permettre de savoir si vous êtes bien plat dans votre coin. Avez-vous vos cales pour ajuster l'horizontalité ? Pendant la soute, je n'oublie pas d'avoir des chaînes en cas de besoin sur route neigeuse. L'ombre, 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 l'ombre. Sous-titrage ST' 501